Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour une conférence très importante et un agité exceptionnel. Je suis l'équipement de Président d'Aleptique qui organise ce moment. On a quelqu'un de légendaire quand même un tout petit peu, en tout cas une grande personne numérique, et pour ceux qui, j'ai des jeux blancs, je vous le dis souvent, ça fait un quart de siècle déjà que cette bestiole existe et qu'on a essayé de la faire grandir, mais on est dans une époque qui a des enjeux beaucoup plus grands que nous. On est sur une planète dont la filière à travers moi, et pas que ici à Limoges, aussi à Bordeaux, aussi à Bayonne, Bix, Anglette, aussi à Poitiers, La Rochelle, etc. L'ensemble de la filière est assez comité sur le fait que c'est un sujet majeur, et collectivement en tant que filière, on a vraiment la volonté d'agir et d'avancer là-dessus. Les collectivités nous suivent, donc on espère bien. Donc on compte beaucoup sur toi, Tristan, pour déjà je pense qu'il y a plein de gens ici qui viennent écouter, écouter toi, entendre ta parole, et entendre le message que tu vas nous délivrer, mais en tout cas moi je prends ce soir comme une vraie attente d'inspiration pour passer une route, et aller de l'avant, et arriver à allier numérique et écologique, humain, et véritablement être dans l'action. Merci Alexis, je suis ravi d'être là. Déjà j'ai pu voir la garde de Limoges-Bénédictins, donc voilà, j'avais caché une case dans les choses que je devais faire avant de mourir. Donc j'ai essayé, je me suis dit c'est en fin de journée, il faut que je fasse un site de présentation, j'avais des images pour le présenter un petit peu, et tu fais un bon bordel en fait. Alors normalement en haut à gauche, il y a un L sur un fond bleu vert, Netscale qui fait frémir les vieux, parce que c'est Netscale, c'est en fait la première start-up de l'internet où j'ai eu la chance de travailler. Alors pour les jeunes, c'était des gens qui faisaient des navigateurs, le navigateur web de Vos partois. Voilà, pour les autres, c'était votre navigateur web peut-être. Probablement, qui a donné lieu après à Mozilla Firefox, l'animal orange sur globe bleu, je ne dirai pas si c'est un renard ou un pondaron. Ensuite j'ai passé 17 ans sur ce projet, j'ai monté la partie européenne, c'était très bon, c'était très sympa. J'ai travaillé 13 ans chez CozyCloud, qui est une cloud open source pour protéger les données personnelles. J'ai travaillé deux ans chez Quant, et maintenant je travaille sur un projet qui s'appelle UnSearch, qui est un moteur de recherche pour les professionnels, et dont je ne vais plus parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. En termes de publication, le mois prochain, dans quelques jours, ça va être les 20 ans du stand blog, mon blog. Donc voilà, 20 ans que je dis des trucs sur le numérique, mais aussi de l'environnement, j'ai parlé de vélo aussi, moto, enfin tout. C'est un blog quoi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance sur les données personnelles, la surveillance et la collègue de données personnelles et les problématiques du numérique financées par la publicité civile. J'ai participé à un autre livre qui s'appelle Reprendre le contrôle, le numérique, Reprendre le contrôle, que j'ai dirigé. Et maintenant, je m'essaye au podcast, donc sur des filets qui sont exactement ceux qu'on va aborder ce soir, à savoir numérique et climat. Bon alors, ça ne fait pas à tout le monde parce que c'est un podcast et on ne consomme pas de podcast. mais je parle numérique, climat et le tout normalement dans la bonne heure. Donc c'est un truc qui est assez facile à consommer. Et donc au lieu temps libre, c'est-à-dire pour les nuits où je ne repars, j'ai donné des coups de main au Conseil national du numérique et nous avons une expérience intéressante et au Comité Constructif de la Crime et au Comité national de méthode d'éthique du numérique. Voilà, on a fait le tour de formation. Moi, je suis informaticien et je m'éclate toujours tout le temps dans le monde. Enfin, jusqu'au jour où ce type-là, il a démissionné en direct à la radio. Et je ne sais pas pourquoi, et en fait, je raconte cette histoire à des gens et les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, ça a été une claque, c'était incroyable. » Alors peut-être que ce n'est pas le cas. Mais moi, ce jour-là, je me dis « C'est bon, parce que oui, ça fait longtemps que j'écrivais, que je pensais, que je lisais sur les problématiques de climat, mais pourquoi c'était bon, on avait un ministre, puis le mec, il était sincère, il gérait quoi. » Et en fait, le type, il a démissionné parce qu'il disait « Je n'arrive à rien faire. » Et je ne sais pas pourquoi, je dis « Mais j'ai vraiment été trop con de croire que juste parce qu'on avait un ministre, on avait résolu le problème. » Et je me suis repenché sur la question parce que j'avais, ça fait des années en fait que j'écrivais sur le sujet, mais là, en 2018, ça m'a agrippé à la gorge et j'ai réalisé que j'avais mis tout ça sur le tapis et que le problème, alors que je lisais, que je me formais sur le sujet, était finalement beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et j'ai réalisé jusqu'à dire qu'en fait, c'est le plus grand défi de l'humanité pour le XXIe siècle. Et je n'espère pas, peut-être aussi, pour le XXIIe siècle. Et vraiment, si on a un truc à faire, aujourd'hui, c'est de faire face à la problématique du climat. Le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber, donc on est en train de faire à côté. Mais ce truc-là est essentiel. J'ai l'impression que je m'avance un peu trop, on va reculer, on va faire comme un trombo. Alors, il faut quand même qu'on parle de changement climatique en 8 slides. Alors là, je vais reculer pour pouvoir revenir à l'écran, pour avancer le chariot. Donc, en 8 slides, c'est un challenge, ça va assez vite, donc agrippez-vous au fauteuil. Ça, c'est l'évolution de la température depuis l'an 1, donc 2021. J'ai caché un petit peu le bout. Alors, en gros, on voit que quand il y a des éruptions volcaniques, ça fait des modifications de la température, et que, bon, ça bouge un peu, c'est pas toujours la même chose. Parfois, c'est un peu le petit peu médial, parfois, ça descend, le glace, etc. Et là, en un coup, elle s'arrête en 1870, 1850. Et voilà. Donc, ça, c'est depuis 1850. Et pourquoi ça ? C'est tout simple. En fait, en 1850, c'est, en gros, le début de la révolution industrielle. La révolution industrielle, on a découvert la machine à vapeur, on s'est mis à brûler du charbon, alors d'abord du bois, puis du charbon, pour faire tourner des machines. Ça a complètement changé le monde. Pour le meilleur. C'est-à-dire, regardez l'équipement qu'on a là, juste autour de nous, ces micros, on a ces ordinateurs, on a un lieu qui est formidable, on a des équipements qu'on n'a jamais eu d'avant. Parce que, on a fabriqué des machines qui ont permis de fabriquer d'autres choses, et entre autres, d'autres machines, d'abord des vélos, et puis aussi des voitures, et aussi des maisons plus spacieuses, etc., des supermarchés, des opéras. Des choses... Et tout ça, ça a été rendu possible parce que, on a découvert la machine à vapeur, on a fait brûler du charbon, ensuite on a découvert que le pétrole, c'était quand même plus simple à travailler du charbon, on a commencé à brûler du pétrole, etc. Et tout ça, ça a provoqué des changements sur la planète qui ont fait... Le résultat qu'on voit, c'est ce changement de température qui est brutal, vous voyez, ça n'avait pas bougé pendant 2000 ans. ça a vraiment changé aussi l'environnement. Mais comme c'est d'une année sur l'autre, on ne se rend pas bien compte. Et quand on regarde le graphique, ça se voit. Tout ça, c'est la raison pour laquelle ça arrive, c'est une problématique d'effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Vous savez, à gauche, avant la révolution industrielle, en gros, toute l'énergie qu'on reçoit du soleil sous forme de rayons, eh bien, elle repart en quantité égale vers l'extérieur. En fait, on attrape autant d'énergie qu'on renvoie. Enfin, on attrapait autant d'énergie qu'on renvoyait. mais en brûlant du charbon, du pétrole, du bois, du gaz, etc., eh bien, on a changé la composition de notre atmosphère. Un tout petit peu, mais suffisamment pour que notre atmosphère retienne la réflexion des rayons du soleil. Donc, le soleil continue à nous envoyer de l'énergie. On le sent bien, dès qu'on sort au soleil, on sent qu'il fait chaud. Vous sentez les rayons du soleil qui viennent sur vous. Vous sentez que vous vous réchauffez. Si, en plus, vous allez dans une serre ou dans une véranda qui empêche le vent de faire partir cette énergie qui vous arrive, eh bien, ça devient impossible. Aller un jour où il fait beau dans une véranda ou quelques minutes, c'est intenable. Parce que vous continuez à recevoir la chaleur, mais la chaleur s'accumule au sein de la véranda. C'est finalement c'est exactement ça l'effet de fer. Donc, l'énergie, elle est tout au moins la même au-dessus du soleil. Vous voyez, les flèches rouges sur le document de droite, eh bien, sont beaucoup plus petites. L'énergie, ça crée dans la planète. Il s'accumule surtout dans les océans. 91% de cette énergie supplémentaire est absorbée par les océans. Donc, les océans se préchauffent. C'est eux qui prennent cette énergie. Il y en a 3% qui est absorbée par les glaces. Et 5% qui est absorbée par le sol. Les gaz à effet de serre, il y en a 2 principales. Le premier, c'est du CO2, dioxyde de carbone. Les vieux appellent ça du gaz carbonique. Je ne sais pas si ça nous dit quelque chose pour parler de gaz carbonique. et le deuxième, c'est le métal. Le métal, alors le CO2, le oxéde de carbone, il vient en gros du fait que on fait cuire des trucs où on brûle de l'essence. principalement, quand vous avez une raison de préchauffer au fil ou au gaz, ça prend des hydrocarbures, des hydrocarbures en fossiles, du gaz naturel, du fiot, du pétrole, ça brûle, ça se mélange avec l'oxygène de l'air et ça donne du CO2. Et le CO2 qui est un gaz à effet de serre, est un de ces gaz qui va favoriser la capture de l'énergie sur l'internet. Donc ça, c'est le plus important. Le deuxième, le plus important, c'est le méthane. Alors lui, sa formule, c'est CH4. Je disais, on a même fait de la chimie ce soir. Et il vient principalement de l'exploitation d'énergie fossile et surtout, quand on va chercher du pétrole, du gaz naturel, il y a des fuites et ces fuites, c'est du métal. Et ça va directement la doule dans l'atmosphère et c'est un gaz à effet de serre puissant. Et donc, c'est gênant parce que ça fait du pétrole. Ça fait du effet de serre. Et on en fait aussi avec de l'agriculture. Donc en fait, une vache, excusez-moi pour les côtés techniques, une vache, ça rôte beaucoup parce que ça fait férienter de l'herbe dans ses vies estomac plusieurs. Et une vache, ça rôte et ça rôte quoi ? Ça rôte du métal. Donc en fait, vous avez une vache mais cet animal, en fait, cause du gaz naturel. Je suis sûr qu'elle ne le veut pas, elle ne veut pas expérimenter. Mais c'est comme ça. Le riz, quand on fait pousser du riz, ça fait du CO2 et le fumier génère lui aussi du CO2. Alors, évidemment, ça fait deux, il y en a d'autres, mais les deux principaux, c'est ceux-là. ils sont un petit peu différents l'un de l'autre, mais pour simplifier les choses, on parle, quand on se pose des questions sur combien de gaz à effet serre on y met, on parle d'équivalent CO2. C'est-à-dire, on prend du métal, le métal, en fait, il est très puissant mais il reste moins longtemps dans l'atmosphère et avec une formule mathématique, on considère que tant de grammes de méthane c'est équivalent à tant de grammes de CO2. C'est pour ça que nous on vous dit que ça rejette du CO2. Souvent, c'est que ça rejette du CO2, du méthane et puis on fait un genre de moyenne un peu bizarre entre les deux et on parle d'équivalent CO2. Sachez-lui. Parce que déjà, c'est compliqué mais si en plus il y avait deux trucs pour mesurer la même chose, ça serait encore plus. Et quand il y en a trop, que d'un c'est la mer. Alors, chez le pays de Paris, nous avions eu la grêle récemment et que ce n'était pas très présent. Là, on est à l'été effectivement puisque on est le 23 juin et il y a encore deux jours c'était effectivement le printemps. Et donc, au printemps, on a eu le deuxième ivac de chaleur. Bienvenue en 2022. On n'était pas encore à l'été qu'on a eu deux vagues de chaleur. Il y a eu en avril mon frère qui est sur la côte d'Ormonde et puis c'est bizarre, il fait 28 degrés. On a l'impression qu'on est en Corse alors qu'on dépasse le 14 à Saint-Opensure vers Calvados. On est les premiers surpris. Mais là, il faisait 28. Et ça crée des tas de choses super intéressantes. Alors, en haut, à gauche, cette photo n'est pas un hommage à l'incapacité de nos camarades belges à guérir avec le monde et à suivre. c'est juste les résultats d'une inondation. En bas, à gauche, c'est en Allemagne aussi. Alors là, ils ont vu, c'est simple, ils ont vu la moitié du village disparaître. En haut à droite, c'est les méga-feux du Canada. Ils ont été suivis quelques mois après par des inondations où la ville de Vancouver était isolée. C'était entièrement inondé autour de Vancouver. Et ça, c'est un réchauffement de 1,1 degré Celsius. Là, aujourd'hui, on est à 1,1 degré Celsius de réchauffement globalement par rapport aux années 1850-1900 qui est un peu notre période de référence. Et avec 1,1 degré, ça fait déjà ce genre de choses, ça fait d'agrès comme on a vu. Et concrètement, les éléments que ça génère, c'est des événements météorologiques extrêmes qui sont plus puissants et plus fréquents. C'est-à-dire que la canicule de 2003, par exemple, dont vous vous souvenez peut-être, ça va devenir la norme. Et en particulier en Europe, où on n'est pas bien noté. Alors, du coup, on se dit, bon, c'est juste ça, le premier rapport du GIEC, c'est les scientifiques qui produisent ça, le premier rapport du GIEC, c'est 1990. 32 ans. Ça fait des années qu'on sait ça. Je suis retrouvé sur une vidéo de Haroun Taziev, qui était un muccanologue, il n'y a pas longtemps, on l'a dit qu'en 72, il y a quand même des problèmes avec le changement climatique, il y a un réchauffement à cause de l'effet de serre. Et là, je ne sais plus qu'il était un autre champion fut beau, arrêtez, vous déconnez. Bon, et il y avait raison. À l'époque, en 72, c'était dénu, c'était une possibilité, c'était un risque. En 90, c'était confirmé par le premier rapport du GIEC. Depuis, les rapports du GIEC s'accumulent et confirment tous avec toujours plus de précision et de certitude qu'on est vraiment dans la mise en termes de réchauffement. Donc, on le sent depuis des années et donc, c'est évident parce qu'on était quand même des gens raisonnables avec des dirigeants raisonnables et intelligents qui comprennent la science et de l'écoute, on a changé nos habitudes, c'est évident. Ou pas. Ça, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère de 1960 à 2020. Il n'y a pas un moment où ça a baissé. On a continué à toujours brûler plus plus de carburant fossile, plus de charbon, plus d'essence, plus de gaz. Et le charbon, alors, pour en France, on a l'impression que le charbon, ça ne se fait plus. Mais ça se fait dans un endroit ailleurs parce que ce n'est pas cher et jamais l'essence n'a remplacé le charbon. Le charbon continue de monter et l'essence est venu au-dessus en plus. Et le gaz encore en plus. Donc, en fait, au lieu de freiner, on accélère vers... vous voyez ici, d'ailleurs, que la courbe elle monte comme ça. Elle monte de plus en plus. C'est un peu arrondi, en fait. Mais arrondi en accélérant. Et pourtant, on fait des tas de choses. Mais ça ne suffit pas. Mais alors, ça ne suffit pas du tout. Alors, heureusement, les politiques se sont comparées de la fin. Alors, s'il n'y avait rien vu du tout, si on n'avait pris aucune décision, si on avait constitué exactement comme un monde sans faire aucun effort, on serait parti pour 2100 à 4,1... entre 4,1 et 4,8 degrés de réchauffement. Si on n'avait rien fait. Alors, juste pour vous dire, le GIEC, il dit il faut monter à 1,5 ça commence à être compliqué, à 2 degrés, on est vraiment mal. Et là, on est parti pour placer les 2 degrés. Je ne sais pas où se poigner le truc. La suite, voilà. Les politiques actuelles qu'on a mis en place, si on les tient, si on fait comme il faut, ce qu'on a dit qu'on ferait, j'ai entendu dire que tous les politiques ne mettent pas leur promesse, mais admettons eh bien, à ce moment-là, on aura un réchauffement de 2,7 à 3,8. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que si on fait comme on a dit qu'on ferait, c'est on va droit à la catastrophe. Mais heureusement, toujours plus optimiste, on a commencé à dire qu'on allait prendre des engagements, qu'en 2050, on aurait fait ceci, qu'en 2040, on aurait fait cela, etc. Si on tient ses engagements, eh bien, on est quand même à 2,4 degrés. Vous voyez, on continue à augmenter et puis finalement, dans le cas où on tient à ses engagements, ça baisserait un petit peu. Le problème, c'est que si on atteint 2 degrés, c'est le bleu-là, et si on veut rester à 1,5 degrés, c'est le bleu-là qu'il faudrait faire. Donc, il faut, dès maintenant, baisser vraiment, vraiment, vraiment les émissions du gaz à effet de serre et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, faire beaucoup mieux que ce qu'on s'engage à faire et qu'on n'a pas encore fait. Donc, ça, c'est pour vous donner des idées, en fait, de la difficulté de la tâche à laquelle on doit faire face. concrètement, le français, aujourd'hui, ça émet, en gros, 10 tonnes d'équivalent de CO2 par mois. Il faut descendre à 2. Il va falloir diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Et, ça va être chaud, c'est joli. Qu'est-ce qui bouffe, en fait ? Qu'est-ce qui est du CO2 ? Qu'est-ce qui bouffe notre crédit ? Concrètement, c'est la mobilité. Essentiellement, la voiture, l'ordre de 80% de la mobilité, l'avion, pour ceux qui le prennent, 20%. Juste pour vous donner une idée, quand vous faites un aller-retour au Paris-New York, parce que c'est sympa, quand on est à New York, moi je l'ai fait, je suis allé à New York, et j'ai répondu à ma famille à New York, comme un co. c'était avant, un aller-retour au Paris-New York pour une personne, c'est 2 tonnes. Autrement dit, c'est mon crédit carbon pour l'année que je crame en quelques jours, jusqu'en faisant l'aller-retour à New York. On ne va pas parler de Bali, ou de l'Australie, ou de la Nouvelle-Zélande, c'est juste, on ne va pas parler non plus du jet exprimé de quitter les choses, parce que là, c'est le même. Le logement, pareil, on a un problème avec le logement, les logements ils consomment beaucoup parce que les centres à l'eau de fioul, ça chauffe mal, ça consomme beaucoup, ça met beaucoup de gaz à effet de serre, et les logements sont désolés. Moi, j'ai un copain qui s'est fabriqué sa maison en bois et en paille, il n'a pas de chauffage. Il habite en Suisse en montagne, mais juste, sa maison, elle est bien désolée, elle est hyper agréable à vivre, l'autre jour, je l'ai appelé au téléphone, il faisait 25 degrés dans sa maison, et il n'a pas de chauffage. Il a juste une véranda qui fait serre, et quand il a besoin de se chauffer, il ouvre la porte, et l'air de la véranda est super chaude, il fait 30 degrés, il rentre dans la maison, et ça chauffe sa maison. Donc, c'est pas un... Et je suis sûr qu'à Timoche, ça marcherait pareil, c'est pas compliqué. Si on avait une maison correctement isolée, on n'aurait pas besoin de chauffer juste un poil au bois, on fait marcher, je ne viens toujours pas. donc c'est juste que nos maisons aujourd'hui, elles ont été construites et conçues à un moment où on s'en foutait du brûlis du chemin. C'est juste un peu plus aujourd'hui. Alors, on ne va pas encore parler de l'église, on est quand même venus pour ça aujourd'hui. Alors, le numérique a une relation compliquée avec le pire parce que c'est à la fois un remède et un poisson. C'est un remède dans le sens qu'il y a des tas d'utilisation du numérique qui peuvent nous aider à prendre ce virage climatique qu'on doit prendre à la suite. J'en ai listé quelques vues ici. L'efficacité énergétique est capable de modéliser des tas de choses avec des ordinateurs pour fabriquer des usines qui consomment moins d'énergie par exemple. Et évidemment, ça va prendre de l'énergie de faire tourner ses ordinateurs, de développer ses logistiques, etc. Mais par rapport à cette énergie qu'on va économiser par la suite, on est vachement gagnant si on fait ce genre de choses. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter l'informatique, etc. Mais il y a un tas d'endroits où le numérique change vraiment les choses. Par exemple, une bonne façon de faire, ce n'est plus de jeter ses affaires ou ses objets, c'est leur donner une deuxième vie. Et là aussi, l'informatique, c'est génial. Regardez, pour l'événement, vous avez Vinted, vous avez Pat Market et ses concurrents pour acheter du numérique d'occasion. vous avez le bon coin pour refier la poussette et le maxi-cosy du dernier qui était du trop grand, etc. Alors que votre poussette et votre maxi-cosy marchent encore et vous pouvez très bien les vendre et les donner à des gens. Ça évite d'avoir compliqué à nouveau la poussette pour la maxi-cosy qui est en second temps une deuxième vie voire une troisième vie. Et ça, ça serait beaucoup plus compliqué si on n'avait pas l'informatique. Il faudra les rejetter beaucoup plus et on fabriquerait beaucoup plus. Je ne sais pas tous ce que vous devez dire. Il y a un rôle extrêmement clair et multiple de la forme numérique pour nous aider à prendre le gâti-climatique. C'est le moment pour tout ça. Il faut s'assurer de la partie problème numérique parce que fabriquer du numérique et le faire tourner ça consomme des câbles en fossile, ça émet des gaz à effet de serre, ça contribue au problème. Donc il faut s'assurer qu'on contribue le moins possible au problème et qu'on contribue le plus possible à résoudre le problème. Et c'est sur cette partie réduction de l'impact du numérique que je vais vous voir par exemple. Alors, combien d'informations dans la salle ? Oui, la main. On est pas mal. Ok. Bon, j'ai bien fait de mettre un slide. Alors ça, je vous présente Ocno de Sinclair qui est un penseur d'il y a une centaine d'années aux Etats-Unis qui a dit un truc que je voudrais voir craver sur tous les frontispices des bâtiments de France qui est qu'il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour un coup. Et ce truc, tous les jours, je le vérifie. C'est-à-dire, vous allez parler à quelqu'un qui travaille par exemple chez Air France à Toulouse, chez Airbus, je ne sais pas quoi, que quand même on a un problème avec l'avion, eh bien, il va vous dire mais pas du tout, le problème, c'est la matière, c'est les vaches, c'est le riz, c'est le CO2, c'est le métal, nous on fait des tas d'économies, on aura bientôt l'avion, l'étangène, le mec il est juste payé pour ne pas comprendre que son industrie pose problème. Mais ce n'est pas juste son industrie, il n'y a rien du tout contre l'aviation, le même problème se pose avec la bagnole, avec tout ce qui est des gens de chez le total aussi, enfin vous voyez, en fait, on est tous dans la grise parce qu'on est tous concernés, et y compris tous les informaticiens dans la salle dont je fais partie, objectivement, ce n'est pas facile de se dire qu'on fait partie du problème, surtout qu'on fait aussi partie de la solution, on va être tous dans le moment à se dire, c'est bon, on fait partie de la solution, j'ai le droit à ma carte blanche, je vais faire ce que je veux, parce que je fais partie de la solution, oui mais il fait aussi partie du problème. Et c'est ce qu'on va voir, c'est un bon de trucs là, bon, alors je suis désolé, il y a un but, il ne pourrait pas aller voir cette grosse barbe en travers, je suis d'avoué, ça c'est la préparation des émissions de gaz à effet de serre par personne pour un français moyen, donc ça part, par exemple, voiture, ça passe de voiture jusqu'en haut, voilà, normalement, il s'est imaginé passer par le milieu, il est moche, le gros problème en fait, c'est la voiture et l'avion, sachant que l'avion, tout le monde ne le prend pas, merci. Deuxième sac à effet de rouge, c'est comment on se nourrit, le problème principal là-dedans, c'est la viande, pourquoi ? Parce que pour avoir une calorie qui vient de carottes, vous émettez très peu le gaz à effet de serre, par contre, pour avoir une calorie d'une bonne boite de boeuf, il faut le boeuf, il va mettre des années à grandir, et pendant ce temps-là, il va émettre du métal, le gaz à effet de serre, il faut le nourrir, on va faire venir du soja, du brésil, qui implique la déflorestation, c'est une cochonnerie en termes de gaz à effet de serre, et donc, pour avoir une calorie d'une carotte ou une calorie de boeuf, ce n'est pas du tout, du tout, je crois qu'il y a une différence d'ordre de 300, je vous dis ça, je n'ai pas de chiffre en tête exactement, mais c'est dans cet ordre-là, plusieurs centaines de fois, plus de gaz à effet de serre avec les boeufs qu'avec une carotte, j'ai la chance, j'aime bien les carottes, bon, et je mange beaucoup moins de boeuf, quasiment plus, parce que ça fait une différence. Se loger, c'est essentiellement les problématiques d'isolation, c'est un peu petit et en gros, le déplacement devient le petit homme, se nourrir en 2,3 tonnes, se loger presque 2 tonnes et la maison, donc c'est plus de la plus simple. La maison, enfin, je l'achète pour la maison, c'est les loisirs et le numérique et l'apport. Excusez-moi, je suis vraiment en avance pour mon export de BDS qui ne se soit pas bien passé. Et enfin, tout à droite, en gris et noir, c'est la dépense publique. Alors qu'en tant que français, est-ce que vous avez accès à des infrastructures, des écoles, des routes, des hôpitaux, la police, la justice, etc., tout ça, ça, à un coup, l'administration a éliminé les gaz à effet de serre en faisant en bouillie des voitures de police ou en chauffant un tribunal administratif et tout ça, ça fait un certain montant de gaz à effet de serre. On a utilisé ça par le nombre de français et on leur a tous donné en gros une tonne 4 par tête propre. Et eux aussi, ils travaillent à réduire leur empreinte cardiaque. Voilà, c'est bêtement tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est la même sanguine. Je suis très content. voilà. Super, bien sûr. Pour moi, c'est beaucoup plus clair quand même. Donc, vous voyez la voiture par rapport à l'avion, la place de la viande. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'après la donne, c'est les poissons, c'est la bière et les sodas. Ça, ça va être dur à arrêter. Les fruits et légumes sont tout petits par contre, vous voyez, par rapport à l'avion. Et en plus, c'est plus procheur. Le logement, c'est le gaz et le fuel et puis l'amortissement de la construction. Évidemment, quand vous construisez une maison, vous allez, à l'effet du monde durerait 40, 50, 100 ans. Et donc, au début, il demande beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. le béton est un cauchemar en termes de gaz à effet de serre. Et on voit le numérique que j'ai entouré de rouge, ici, qui est finalement assez petit. Alors, après, ça dépend comment vous faites le calcul. Ça s'appelle la comptabilité carbone. Et après, je ne sais pas, au-dessus, vous voyez, il y a le banque et l'assurance. Ils sont comptés séparément du numérique. Donc, comment on arrive à calculer ce genre de choses ? J'ai un autre schéma du même genre fait par d'autres auteurs où le numérique est sensiblement plus important. Ça dépend comment on ventille les différentes parties, les différentes émissions, dans quelle case. vous voyez, là, on est en moyenne à 10 tonnes équivalent de CO2 pour un Français. Il faut savoir que la médiane, alors ça, c'est pour ceux qu'on fait un peu de statistiques, la médiane, il y a 7 tonnes. Donc, s'il y avait 100 Français en France et qu'on les classait tous par émission, le 50e Français, il serait à 7 tonnes. Pourquoi est-ce qu'on est à 10 tonnes en moyenne ? C'est parce qu'en fait, il y a une catégorie de la population qui a un niveau de vie très, très élevé et pour eux, en fait, les émissions de gaz d'électricité de serre sont bonnes. Si on regardait, je ne sais pas, Bernard Arnault, etc., monsieur Arnault, il a un jet privé, il passe son temps dans les avions, il va faire des rendez-vous à droite, à gauche, etc., et le mec, ce n'est pas exclus de face à un bilan carbone à 500, 150 tonnes rien dans l'avion. Parce qu'il passe son temps dans les avions, alors que, je ne sais pas, qui a pris l'avion en 2022 dans la salle, levé la main ? Ce n'est pas ça, là. Vraiment, je prends les mots quand même. Vous voyez, on n'est pas si nombreux, je ne l'ai pas pris cette année, on n'est pas si nombreux, mais Bernard Arnault, s'il rentrait dans la salle, c'est comme ça, c'est une façon de le dire. Si Bernard Arnault ou Louis-Dier se rentrait dans la salle, en moyenne, on serait tous millionnaires. sauf que non, si on sortait, on serait tous pas millionnaires. Il y a peut-être des millions dans la salle, je ne sais rien, mais c'est pareil. Quand Bernard Arnault prend son avion et qu'on compte dans la carte carbone française, ça monte à 10. Mais en fait, la médiane, le français moyen, oui, il est à 7. dans le numérique, il y a un truc qui est à la fois formidable et terrifiant, c'est la loi Nouveau. On vient de fêter ses 50 ans avec le microprocesseur Intel 4004 en novembre 2021, il a eu 50 ans et c'était le premier microprocesseur commercial au monde. Et il a commencé et c'était à la fois formidable et aujourd'hui complètement nul. Le truc, il avait 230 000 enchaînés. Il y avait quelques milliers de transistors dedans et ça paraissait hallucinant à l'époque et aujourd'hui, il y en avait quelques milliers et aujourd'hui, on est à des milliards dans une puce d'ordinateur normale pour un smartphone, on est à des milliards. Donc, ça a mené un renouvellement constant du matériel parce qu'à chaque fois, tous les 18 mois, il sortait un nouveau machin qui était vachement mieux et qui réutilisait tout ce qui avait été avant. Et donc, on a amorti des ordinateurs sur des périodes très courtes parce qu'ils étaient rendus au sol. Ils fonctionnaient parfaitement, on les balançait parce qu'il y avait des trucs nouveaux. J'ai un peu honte de le dire, mais chez Mozilla, chaque employé, chaque développeur avait le droit à deux ordinateurs parce qu'il fallait développer sous Max, sous Minux, c'est-à-dire qu'il choisissait les deux qu'il préférait et tous les ans, on les changeait. Enfin, on en changeait un sur deux. Donc, chaque machine était gardée deux ans. et donc, tous les ans, si c'était bien des brouillers qu'il avait commandé une première machine une année, une deuxième machine la deuxième année, tous les ans, il avait un nouvel ordinateur qui avait gardé le vieux une deuxième année. Et après, on les balançait. C'est une totale... Alors, c'était sympa pour les employés parce que c'était Noël tous les ans, quoi, en plus au travail, tiens, un nouveau Mac, oh, super. Et ça faisait plaisir au lance, c'est une façon de retenir les gens, mais c'est une aberration totale. Je ne sais pas si c'était tout ce qui a changé. Alors, le problème, c'est qu'on avait équipé le monde entier d'envoyateurs, de smartphones, de téléconnectés, le nombre de machines a explosé et que ça consomme de plus en plus d'énergie pour le fabriquer et de les faire teurer. Et que tout ça est en très forte augmentation. C'est une très bonne chose si vous avez la chance de fabriquer de matériel informatique, que chaque fois, chaque année, matériel soit renouvelé alors qu'il marche encore et que vous en vendez de plus en plus de plus en plus cher. C'est une super bonne nouvelle. Seulement, si vous êtes préoccupé par les données de la planète, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, on a un peu cette ennobélance. Et en plus, on devrait diviser par 5 les émissions. Là, le marché, il croit de 6,1% tous les ans. Donc, en fait, il faudrait réduire nos émissions et au contraire, l'informatique, c'est comme ça. C'est là qu'on a le problème. Et cette loi de Moore, le fait qu'on ait des nouvelles machines chez pas plus puissantes, vous avez fait faire des trucs incroyables. Par exemple, au début du web, en haut à gauche, une page web, une page web, ça faisait 14 kilos. Aujourd'hui, en 2021, une page web moyenne de méga octets. Donc, une page web pèse 146 fois plus. Aujourd'hui, 146 fois plus que l'époque. Et ce qu'elle est 146 fois plus, c'est pas sûr. franchement, c'est pas sûr. Elle est peut-être quatre fois nulle. Peut-être qu'elle a huit fois plus d'informations. Est-ce qu'elle est 146 fois plus compréhensible, plus lisible ? Non. C'est sûr que non. Juste pour rappel, quand on a envoyé un homme sur la Lune, on a utilisé un logiciel qui faisait 70 kilos octets. c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous consultez une page web en moyenne, vous avez beaucoup plus de logiciels qui vous aient envoyé pour afficher la page que ce que vous aviez pour envoyer une mission à fonds. en moyenne. Donc, ça veut dire qu'un gâchis finalement, on le fait. Et c'est pas un geste de web. Si vous regardez Windows et Office, Windows et Office, ils ont la notion de la configuration requise. Il faut un processeur puissant comme ça avec un ton de mémoire pour pouvoir faire fonctionner Windows et Office. Et là, on a fait un graph entre Windows et Office et 97. Je ne dis pas que c'est récent. Et la dernière version, eh bien, il faut 161 fois plus de mémoire qu'à l'époque et un micro-processeur 60 fois plus puissant. Moi, j'ai une question. Est-ce que le document Word ou le document Excel, il est 171 fois au mieux ? Ça ne vaut plus pas sûr. Alors, il est mieux. Il est mieux. Vous avez des émojis maintenant. On n'arrête pas le programme. Et franchement, j'adore les émojis, j'en abuse. Mais vous avez aussi des trucs très intéressants comme l'utilisation de formes différentes, la possibilité d'écrire de droite à gauche, de voir plusieurs dans un document, etc. Franchement, c'est mieux. Il y a des progrès très importants qui ont été faits. Mais fois 171, 171, ce n'est pas 171 fois mieux, c'est sûr que non. C'est beaucoup de gaspillage au sein. Alors, comment est-ce qu'on agit par où on commence ? Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas attaquer l'un de ses efficaces. C'est tant qu'elles sont merdées avec des problèmes, autant que les progrès soient sensibles. Alors, on va voir où sont les émissions de gaz à effet de serre sur le numérique. Et pour ça, il ne faut pas prendre un bon numérique dans sa totalité, il faut le découper en tranches. On va le découper en trois tranches. Première tranche, le terminal. Le terminal, c'est votre télévision, votre PC, votre smartphone, éventuellement la IoT, etc. Deuxième tranche, c'est le réseau. Les tours 4G, 5G, le Wi-Fi, la fibre, etc. Tous ces équipements qui permettent de relier vos terminaux au reste de l'Internet. Et la troisième tranche, c'est le data center. c'est là où on fait tourner des serveurs. Ces data centers, vous les utilisez tous les jours, même si vous ne le réalisez pas. Vous allez sur Gmail, vous allez lire nos mails sur un serveur qui est dans un data center. Est-ce que Google Maps c'est pareil, est-ce que Facebook c'est pareil, etc. Ou TikTok, Twitter, ou Facebook, 365. À chaque fois, il y a un data center derrière. Et donc, on y a besoin de réseau et donc on a besoin d'un site de terminale parce que c'est ça avec quoi vous interagissez. On va aussi utiliser tous les gens sérieux qui étudient ces choses-là et qui font ce qu'on appelle des ACD, des analyses du cycle de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder juste ce que ça consomme à un instant. Je regarde dans le smartphone, ils disent depuis ce matin, je m'en suis servis en train pour venir, etc. Ce machin, il consomme quasiment rien. Donc, est-ce que ça veut dire que mon smartphone n'est pas un problème ? Ce n'est pas ça. C'est qu'en analyse du cycle de vie, on va déjà regarder ce qui se passe au moment de la fabrication du matériel. Ensuite, lors de l'utilisation du matériel qui est une deuxième phase et troisième phase, le recyclage du matériel. Parce que peut-être qu'à ces endroits-là, il y a des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation d'énergie qui est énorme et comme, peut-être que je ne la vois pas parce que je ne me rends pas compte que mon téléphone a produit serre et il arrive dans ma poche. Donc, pour faire ça, j'ai retenu la phase de fabrication du matériel à la phase d'utilisation. Malheureusement, le recyclage est quasi inexistant. C'est un vrai problème à cause des pollutions qui se génèrent derrière. Évidemment. Et on va parler maintenant des émissions de gaz à effet de serre, mais les émissions de gaz à effet de serre, c'est que le petit bout à l'oril, c'est celui qui nous intéresse ce soir. Mais, il y a d'autres choses qui sont importantes. Parce que, par exemple, pour fabriquer des matériels, on utilise de l'eau. Et l'eau, c'est hyper précieux. Il y en a en abondance et si vous n'en avez plus, ça va très très mal. Si elle est polluée, ça va très très mal. Et de l'eau, on l'utilise, par exemple, pour refroidir les data centers. On peut avoir des data centers qui consomment beaucoup d'électricité, mais aussi beaucoup d'eau. Bref, l'eau, le matériel, les émissions de gaz à effet de serre, l'accessoirement de la consommation de l'énergie, sont des critères qu'on va utiliser aussi bien sur la partie fabrication, utilisation et le recycler. Alors maintenant, je vous ai expliqué tout ça. Donc souvenez-vous, il y a trois couches, terminaux, réseau, data centers, et puis, en cycle de vie, faisons simple, une partie fabrication et une partie utilisation. Et on met tout ça dans un tableau, on fait travailler des gens pour calculer ces informations-là, et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai encadré en bleu ce qui est important, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, il y a trois minutes dans mon tableau, utilisateur, en fait, terminaux, ensuite réseau et ensuite data center. Et dans mon rectangle bleu, il y a deux colonnes, fabrication et utilisation. Et là, on voit, si vous avez raison, la fabrication des terminaux, c'est 76% des gaz à effet de serre. En France, et alors, le monsieur, en France, il est fondamental. Il faut être le même calcul en Pologne ou en Allemagne ou en Belgique, c'est pas du tout la même histoire. Pourquoi est-ce que la partie utilisation est si faible ? C'est parce qu'en France, on a de la chance d'avoir une énergie électrique, évidemment, ça c'est électrique, le téléphone, le data center, l'alimentation du réseau, c'est électrique et en France, on a la chance d'avoir une électricité très décarbonée. Pourquoi ? Parce qu'on a du nucléaire et le nucléaire ne produit pas de CO2 quand on s'en sert. Il y a beaucoup d'autres défauts, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, la problématique d'importer de l'uranium, la problématique de retraiter les déchets radioactifs, ce n'est pas un relais qu'on peut glisser sous le tableau. Mais, mais, il y en a une chance incroyable, c'est qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, c'est quasiment comme si son utilisation était gratuite en termes de gaz à effet de serre. Elle n'est pas gratuite du tout, en termes d'environnement, c'est compliqué. Mais, en tout cas, ça n'est plus peu cher en émission de gaz à effet de serre. Par contre, quand il faut fabriquer une télévision à un grand moniteur, eh bien, en fait, il va falloir creuser et déplacer littéralement des tonnes de roches et de terre. Littéralement. Les rendements de mine, ça se compte en grammes en grammes des matériels de minerais, enfin, de métal par tonne. Vous déplacez, creusez, retournez une tonne de roches sur la terre pour avoir quelques dizaines, quelques dizaines de grammes de métal. Et comment est-ce que vous retournez des tonnes de roches ? Un moniteur comme ça, c'est plusieurs kilos. Donc, en fait, c'est plusieurs dizaines de tonnes. Un smartphone, c'est tout petit, un smartphone. C'est des centaines de kilos de roches qui ont été manipulés, retournés, traités, etc. Et ça nécessite énormément d'eau pour extraire du minéral et des choses qui nous intéressent. Donc, en fait, et tout ça, pomper l'eau, déplacer des tonnes de roches, ça se fait avec des machines qui tournent au diesel. Et après, il faut faire tourner des usines qui ne sont pas en France à monter de l'électricité nucléaire, qui sont en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud et qui marchent au chargant, qui est la pire façon de générer l'électricité en termes de gaz à effet de serre. Donc, en fait, la fabrication qui est à l'étranger est très génératrice de gaz à effet de serre, mais son utilisation en France est très peu émettrice. C'est comme ça qu'on se retrouve avec les 3,4, 3,7% des gaz à effet de serre sont émis pendant la phase de fabrication. Parce que ce n'est pas chez nous et ce n'est pas avec de l'énergie du carbone. Je vous ai parlé des nucléaires en disant que c'était formidable parce que ça émette un peu de gaz à effet de serre. Il ne faudrait pas passer sous silence le fait que la deuxième source d'électricité en France c'est l'énergie des barrages qui, elle aussi, émette un peu de gaz à effet de serre. Ça n'en avait pas du tout en fait, mais il y a un moment où il a fallu construire le barrage en béton avec des millions de tonnes de béton et ça, ça a été monstrueux en termes d'émissions. Ça a été fait une année et après, c'est aborti sur les 50 ou 100 ans où il a duré le barrage et donc finalement, ça fait très peu de gaz à effet de serre. Idem, pour une centrale, le dernier chiffre officiel qui est sorti, c'est que 1 kWh d'électricité nucléaire, c'est 4 grammes de CO2. Pour vous donner une idée, votre voiture, pour faire 1 km, elle fait 150 grammes en seconde. Donc, on est avec un environnement de nucléaire. Donc, en fait, voilà, le bug en France, en France, je vais vous le répéter, il n'est pas en Allemagne ou pas en Pologne parce qu'il est en Pologne, il est fabriqué à base de charbon. essentiellement. Donc, eux, ils n'ont pas du tout les mêmes graphiques, la répartition est forcément très différente. Ils ont les mêmes problématiques au niveau de fabrication sauf qu'à l'usage, ils remettent une deuxième couche en termes de gaz à effet de serre. En France, le problème, c'est la fabrication des termes de nous. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'informaticiens, mais aussi nous, en tant que consommateurs, si on veut avoir un impact sur les gaz à effet de serre, eh bien, il faut faire durer nos termes. Une fois qu'ils sont fabriqués, il faut les faire durer le plus possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'informaticiens ? Premièrement, se former, et donc, il est évidemment, je le parle, de sensibilisation de l'Institut des numériques responsables, qui est l'intro, qui est vraiment très sympa. C'est déjà un premier part, mais après, il y a un bout. Le reste est gratuit aussi. Moi, il y a un truc que je vous recommande que j'adore, qui est la fresque du climat, qui est pour moi le number one, à faire partout, vraiment à faire partout. C'est super intéressant, et avec, il y a, sur le même format, la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un genre de jeu avec un animateur, et les gens, résoudre l'équation en gros climatique et comprendre d'où vient le problème et ce qui l'amène comme différents problèmes. Et on n'en sort pas un d'elles. Donc, franchement, si vous êtes dépressif, évitez de faire un atelier, mais allez boire un coup après, allez vous remettre avec les gens et qui vous avez fait l'atelier. C'est super intéressant, ça coûte quasiment rien de le faire. c'est fait par une association et des gens l'ont fait et vraiment, je ne m'en encourage à faire. Deuxièmement, mesurez ce qu'on veut changer. Ça, c'est une règle de management. On ne peut pas changer de façon efficace quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Et pour ça, il y a des outils. Par exemple, pour les navigateurs pour les gens qui font du web, un truc, c'est Green IT Analyst, une extension pour un Chrome et Firefox. qui permet de mesurer en gros, est-ce qu'il y a un geste, un geste au sens d'une unité fonctionnelle, un truc que je fais avec un ordinateur, genre, faire un avisèrement avec la banque ou passer commande sur un site en ligne, ça permet de mesurer est-ce que c'est intensif en ressources ou pas, est-ce que ça bouffe beaucoup de mémoire, est-ce que ça bouffe beaucoup de réseau, est-ce que je transmets beaucoup de l'octané, est-ce qu'il y a beaucoup de requêtes sur le réseau, etc. Ça permet de mesurer et à ce moment-là, ça va pouvoir optimiser, retravailler le truc pour voir si on fait des programmes. Pour les serveurs, il y a un projet qui s'appelle Skatformer, qui est fait par un français, c'est le sujet, c'est le sujet. Troisième option, optimiser c'est que vous avez un existant et vous voulez qu'il soit moins consommateur d'énergie, de temps et de ressources. Optimisation, tout simple. Il y a des tas d'endroits dans le numérique où on peut faire l'optimisation. C'est juste monstrueux, justement parce qu'il y a eu cette loi de lour qui pendant 50 ans devait donner de l'argent gratuit, en gros. Ça ne servait à rien de bosser sérieusement puisque de toute façon dans deux ans un ordinateur serait deux fois plus rapide et ce qui se traîne sur une machine de développeur ça marchera à peu près sur une machine de mon client dans deux ans. Ça ne veut pas pousser la performance et l'optimisation pour rester poli. D'autant plus qu'il y avait beaucoup d'argent avant du matériel et donc du logiciel qui ne marcherait qu'avec le matériel. Et après toutes ces années on voit par exemple que Windows 11 qui va sortir bientôt va rendre immédiatement obsolète la moitié du parc informatique mondial. Ça c'est un peu gênant quand même. A l'inverse on peut optimiser des applications sur lesquelles on a trop trop. Mais idéalement ce qu'il faut faire c'est éco-concevoir. C'est-à-dire au moment où vous allez créer une nouvelle application ou un nouveau service réfléchir à comment vous le délivrer de façon frugale avec sauréité. Est-ce que c'est vraiment la peine de livrer une application qui va nécessiter un smartphone de gamme de laquelle j'ai beaucoup de mémoire etc. Est-ce que je ne pourrais pas juste régler les problèmes en envoyant un texton à mon utilisateur ? Pire, est-ce que cette fonctionnalité elle est vraiment importante ou pas ? Souvent oui et parfois parfois enfin je vous le sais je fais partie de l'industrie on se laisse on se laisse embarquer quoi. Ah mais ouais mais t'as vu attends dans l'iPhone 12 et 13 maintenant t'as un nouvel API parce qu'il y a un capteur LiDAR qui permet de scanner ton environnement pour avoir les volumes etc. Et on pourrait faire ça ok donc là en fait tu viens d'éliminer 92% des utilisateurs juste pour te faire mousser avec les gens qui ont le nouveau modèle de l'iPhone je l'ai sûrement fait mais je ne m'en suis pas rendu compte dans ma carrière mais il y a un moment où ce n'est plus le moment il faut faire différemment et donc cette éco-conception c'est réfléchir comment est-ce que je fais un numérique sort dès le début de la création de mon service comment est-ce que je fais un machin qui n'est pas un truc pour milliardaires ça ne veut pas dire que l'application n'existera pas non ça veut dire qu'on y pense sérieusement avant et tout au long de la conception ça veut dire que le product owner le mec qui tient les rênes il a ça comme objectif et pas lâcher pour qu'on se fasse plaisir entre informatiques et ça veut dire un peu ce quatrième point qui est éviter l'obsolescence programmée parce qu'en fait aujourd'hui on a un drame c'est que il y a plein de matériel informatique qu'on balance alors qu'il marche encore très vite tout ça parce qu'il est devenu trop lent votre matériel informatique n'est pas devenu trop lent alors chez Apple il y a un pouillet de trucs où il baisse un peu la fréquence du processeur pour éviter que la batterie demeure trop vite ça a été un scandale à une époque je ne sais pas si de l'être fini mais c'est exceptionnel normalement un ordinateur ne ralentit pas vous rajoutez des trucs dedans vous rajoutez des applications qui sont plus gourmandes qu'avant mais fondamentalement la machine n'a pas changé le silicium ça ne s'use pas ou très très peu donc en fait on jette des machines qui fonctionnent encore juste pour vous donner un chiffre les smartphones en Occident ils sont changés tous les 23 mois mais c'est n'importe quoi ils sont changés entre autres parce que les fabricants ont intérêt à vendre des nouveaux modèles et donc ils ne maintiennent pas le logiciel sur l'ancien smartphone entre autres et les gens qui font des applications se disent oh mais attends t'as vu les nouvelles API qui permettent de faire des trucs pas je trouve sympa et juste pour se faire plaisir ils ne se rendent pas compte qu'ils vont éliminer des gens qui ont un ancien appareil qui fonctionne encore avec un ancien système d'exploitation donc pas les dernières versions des API et donc si j'avais on veut exiger une API récente et bien on va pousser des gens à acheter leur appareil et ça c'est dramatique puisque je vous le rappelle 76% des gaz à effet de serre sont émis par la fabrication des terminaux qui est exactement ce qu'on veut donc on ne peut pas se focaliser sur une dernière info ou juste une dose se débrouiller pour être compatibles avec le web c'est quand même pas si compliqué que ça pourquoi ? parce que le web c'est ce qu'on vit sur des vieilles machines et que ça permet de les faire fonctionner très très bien et puis évidemment pour un seul matériel et bien on va l'acheter reconditionné et on va l'acheter avec un système qui est tenu à jour je crois que oui comme ça je voulais j'ai déjà en dit alors ça c'était ce qu'on pouvait faire en tant qu'informaticien qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'utilisateur faire du nouvel équipement vous mettre une coque une coque sur votre téléphone et en fait paradoxalement ce qu'il y a de plus consommateur un peu producteur de gaz et effet de serre c'est les écrans et en particulier la télévision donc ne changez pas votre téléphone votre télévision pardon si elle fonctionne encore juste ça ça a l'air bête mais c'est c'est là oui le plus important un ordinateur si vous n'êtes pas encore passé au disque SSD faites-vous puis voilà prenez un téléphone étanche parce que quand on fait tomber dans les toilettes c'est un peu dégueulasse mais on peut le laver et après il marche encore et prenez-en un dont le système d'exploitation continue d'être neigeant donc Fairphone par exemple sur Fairphone c'est des miracles là-dessus ou dans l'autre genre un iPhone qui est cher effectivement mais chez Apple on maintient le logiciel pendant 5 ans et ça c'est trop en plus que chez Samsung les autres donc faire le faire préparer et idéalement ne pas l'acheter sur un zone de caprice et la question qu'on pose à chaque fois alors je vous réponds tout de suite est-ce qu'il faut supprimer ces emails voilà c'est comme faire pipi sur les deux chemins c'est vous qui voyez mais c'est pas ici pour qu'on va sauver la planète puis c'est sur les pieds je pense que ça très désagré si vraiment ça vous permet de garder votre matériel plus longtemps en fait c'est pas tant les emails qu'il faut supprimer c'est les vidéos si vous le signez il y aura la gueule au niveau de la mémoire parce que les vidéos ça prend du place mais de dingue et donc supprimer vos vidéos vidéos qui ne sont pas utiles en premier vous allez voir vous allez gagner beaucoup de place ça peut vous permettre de faire durer votre matériel deuxième calculez les autres empreintes carbone et ça vraiment c'est super important vous allez sur nosgestesclinba.fr vous répondez aux questions ça prend 5 minutes et ensuite vous aurez le ça c'est le mien c'est pas terrible il peut faire mieux je pense qu'il a surestimé mon chauffage à la maison et ensuite il y a un bouton là le blanc sur fond violet passez à action vous cliquez dessus et là il vous liste en fait les différentes actions en fonction de vos réponses pour voir là où vous avez plus de marge de manœuvre pour acheter si vous êtes locataire et qu'il vous dit ce qu'il faut c'est changer votre chaudière et que vous êtes dans un immeuble ça va être compliqué ce genre de truc il y a des trucs qu'on ne peut pas faire le moins vous verrez là vous avez de la marge de manœuvre et ça c'est essentiel d'autant plus que c'est votre cas on n'est pas dans les 10 tonnes moyennes et du français moyen incluant Bernard Radeau non on est dans votre cas à vous ça ça change tout en termes de capacité d'action donc je vous le remets pour noter nos gestes climat pour l'affaire c'est c'est une merveille et en plus vous pouvez en parler au courant de vous vous avez envie de faire un atelier en parler sur les réseaux sociaux etc vous pouvez hésiter à faire chier il y a un point que je ne l'ai pas abordé mais qui est absolument essentiel là je vous ai dit en fait implicitement que le problème était dans vos c'est vrai mais ce n'est pas que vrai c'est vrai en tant qu'individu vous pouvez faire des choses et je vous encourage à faire des choses parce que si vous vous mettez en action vous attendrez que les autres se mettent en action et c'est important parce que le temps est urgent donc il faut faire vite il faut se mettre en action le plus de monde possible le plus vite possible mais aussi je vous ai parlé à vous en tout cas aux informaticiens en tant que professionnels c'est-à-dire qu'on peut agir aussi au boulot pour dire là il faut qu'on fasse etc telle ou telle chose les entreprises peuvent se bouger parce que c'est bien de le faire elles peuvent se bouger parce qu'il y a une demande des salariés et en termes d'image de l'entreprise c'est-à-dire donc d'image d'employeur c'est important on le sait aujourd'hui il y a des nouvelles recrues elles vont principalement dans des boîtes où il y a une vision une éthique du sens et si vous faites ça dans votre boîte et bien c'est bon pour la boîte tout simplement parce que vous allez attirer des nouvelles recrues si vous n'allez pas regardez aujourd'hui chez Total ils ont un malfo à embaucher parce qu'ils payent super bien mais pas beaucoup de gens comptent bien donc c'est pas simplement une responsabilité de l'individu mais aussi que vous avez un bulletin de vote je vous ai un peu fasciné ces derniers temps avec mais c'est important aussi en tant que citoyen de voter pour des gens c'est peut-être au municipal aussi c'est pas forcément l'Assemblée Nationale ou l'Elysée pour des gens qui ont un programme et qui veulent faire des choses sur ce sujet là mais les politiques les personnalités politiques ne vont se bouger que dans la mesure où ils sentent qu'il y a la demande de la part des citoyens des politiques qui sont des suiveurs en fait si vous ne montrez pas que vous agissez dans vos achats en tant que consommateur dans votre travail en tant que professionnel et dans les urnes et bien ils n'ont pas de bouger il faut se bouger il faut faire passer le message et puis aussi vous avez eu la chance d'avoir donné parmi et donc voulu l'investir dans des choses qui sont éthiques que dans la création de je sais pas le gazoduc etc et voilà j'ai enfin terminé j'ai complètement de la question mais j'ai du temps de la question et de la réponse merci bonjour merci merci beaucoup pour la conférence je vous avoue je m'attendais vraiment beaucoup parce qu'on parle du streaming des NFT et des data centers de Kazakhstan et que nous on retrouve en fait et enfin c'est des choses qu'on utilise beaucoup en France mais qui sont chez les autres mais on est en train de contribuer à une pollution qui est vraiment catastrophique et en ce moment les NFT même si il y a un crash en récent les NFT c'est quand même encouragé par beaucoup d'entreprises dans la chose de l'eau Ubisoft etc pour faire un peu de trucs je voulais savoir enfin j'aurais bien aimé qu'on parle un peu plus de cet aspect-là de la pollution par rapport à j'espérais qu'il y ait un peu plus de ça c'est compliqué alors j'essaie de faire une réponse un petit peu un petit peu rapide aujourd'hui la blockchain est un sujet technique très intéressant ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire alors en tant qu'informaticien franchement l'intelligence artificielle le machine learning ça a été vraiment ça a permis de faire des choses incroyables des trucs c'était de la science-fiction et la blockchain aussi alors il fallait le dire parce que c'est important d'en créer dans la réalité après j'ai une question qui est un peu un troll mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on a déjà trouvé des usages légitifs de la blockchain et franchement je ne suis pas sûr de pouvoir répondre oui évidemment si vous allez voir un mec qui a décrit la crypto-monnaie il va dire mais c'est ce que tu n'as pas ok non un mec qui contrairement enfin comme dit Todd Sinclair un mec il est payé pour ne pas comprendre il ne va pas comprendre bon mais sérieusement avec des gens raisonnables est-ce qu'on a trouvé des besoins de blockchain utiles dans le monde ou pas il n'y en a pas beaucoup franchement moi si j'étais un peu sardonnay je dirais la blockchain c'est une solution qui cherche un problème à raison j'exagère évidemment parce que encore une fois c'est un objet technique très très intéressant et après il y a un autre problème qui est la façon dont ça fonctionne et la façon dont ça fonctionne il y a plusieurs on a un problème à résoudre tout à fait très simple qui est le consensus deux du problème et le consensus il y a plusieurs façons de le résoudre il y a la méthode du bitcoin qui est proof of work en gros c'est de travailler les machines pour résoudre un problème mathématique et si vous avez des ordinateurs précaux vous avez une chance de résoudre le problème mathématique et donc c'est vous qui validez les prochains blocs et c'est vous qui rappelez les bitcoins qui vont avec fondamentalement le proof of work c'est de la merde enfin je veux dire d'un point de vue gaz à effet de serre ce truc doit mourir voilà bon je n'ai pas de la merde non mais je suis donné c'est enfin d'un point de vue gaz à effet de serre ce truc peut mourir c'est fini on peut discuter des usagers mais il n'y a pas que le proof of work il y a le proof of stake il y a d'autres solutions à base de stockage etc et si on arrive à basculer sur des choses comme ça la blockchain sera beaucoup beaucoup moins couruante voilà mais en tout cas le bitcoin est condamné parce que le bitcoin il est programmé pour marcher sur le proof of work on ne peut pas changer si j'ai bien suivi il y a très le poire du bitcoin c'est ce qui fait finalement sa raison d'être et sa solidité et donc le bitcoin bon alors sur le NFT je ne vois pas d'intermédiaire des NFT juste pour vous donner la petite anecdote du moment donc le premier tweet de Jack Lorsay le créateur de Twitter donc quelqu'un a acheté ce tweet de 9000 dollars parce que c'est le premier tweet de l'histoire de l'humanité donc c'est pas rien il a acheté de 9000 dollars en essayant de vendre j'ai plus de 30 millions un peu plus tard et un an plus tard il dit je fais une mise aux enchères et la moitié de l'argent sera donnée à des associations etc assez bien allez-y achetez pour moi 30 millions et les enchères n'ont pas abouti et aux dernières nouvelles donc il vaut un Ethereum c'est-à-dire 1100 dollars donc le mec il a payé 2,9 millions un ticket de caisse il dit qu'il est propriétaire des tweets après le tweet il a misé partout c'est difficile il a juste il a un reçu électronique qu'il a payé 2,9 millions de dollars et aujourd'hui quelqu'un est prêt de lui acheter aux enchères la enchère la plus haute est 1100 dollars donc j'ai fait le casque il a perdu 99,80 quelque chose de son argent il était millionnaire c'est pas grave donc est-ce que c'est une arnaque ou pas les NFT peut-être mais en tout cas c'est un scandale c'est un scandale épologique bonsoir merci en tout cas pour cette très belle présentation j'ai une question à vous poser votre regard du tout et juste avant si un petit détail je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un peu de pub pour la fresque du climat et la fresque du numérique donc j'habite l'auditoire parce que je suis le référent lémousain à Périgleur de la fresque du climat et je suis aussi animateur de la fresque du numérique donc à ceux qui le souhaitent 87 arrobas fresques du climat .org et puis on vous répondra pour trouver un moyen de sensibilité ma question elle était sur un autre sujet alors je triche un peu parce que je connais un petit peu vos activités mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant un autre volet d'un point de vue environnemental donc sur les 4 crises on a parlé aujourd'hui principalement de la crise climatique mais on a bien sûr la crise de la biodiversité qui est la plus préviante la première une crise de la pollution et une crise de l'énergie qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'impact du numérique sur les 3 autres volets que je viens d'évoquer et particulièrement sur la biodiversité pas grand chose parce que je ne sais pas enfin vous en avez parlé avec la notion de l'empreinte eau oui oui mais oui au-delà de ça enfin il faut il faut regarder ce qui se passe dans les mines en substance et et aussi au niveau du recyclage les mines la plupart du temps sont des catastrophes on s'en fout c'est loin mais c'est vraiment des catastrophes c'est-à-dire que ça pollue autour donc l'eau les gens en chauffe des maladies etc enfin mais loin des yeux loin du cœur on ne veut pas voir et en fait on n'a jamais autant creusé qu'aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter donc ça pose des problèmes de gaz à effet de serre mais ça pose des problèmes à tous les niveaux en termes d'eau en termes d'approvisionnement la vie des habitants sur place éventuellement des problématiques de guerre parce que quand vous allez dans des dans des pays qui sont très courts et puis que soudainement vous déclarez que cet endroit-là il vaut vache qu'en chair vous avez un chef de village un chef de guerre qui commence à se taper sur la gueule pour contrôler l'endroit en argent c'est une vraie cochonnerie à la fois ça rapporte de l'argent dans le coin mais souvent il est détourné les officiels du gouvernement s'en mettent dans les poches enfin ça congrène les systèmes politiques c'est 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 un cauchemar et puis après en aval en fait on s'est pas recyclé que le mairie vous prenez un smartphone il y a plein de métro métaux précieux dedans mais il y en a quelques dizaines de grammes d'or dans 150 grammes d'un smartphone comment est-ce que vous allez y retrouver là-dedans on va dessouder les trucs c'est complètement au fond et puis c'est mélangé avec plein d'autres trucs donc ça vaut jamais le coup de s'emmerder à trouver les métaux précieux qui sont donc on met ça dans des charges aux gamins et on fait projet par des gamins qui évidemment ont chopé des problèmes respiratoires etc et ça aussi point des yeux point du coeur on en parle pas assez sur la notion d'extraction minière il y a notamment je sais pas si vous connaissez Sistex qui travaille sur l'extraction minière il y a un atelier de sensibilisation des entreprises sur l'extraction minière notamment et qui aborde pour ces sujets notamment avec le volet du numérique c'était un peu pour cibler le sujet et c'est vrai que la notion du numérique c'est ce qu'on sache on le met souvent sur le risque climatique mais vous avez raison d'évoquer la partie guerre et les tensions géopolitiques qui aujourd'hui sont assez prédominantes et se conjuguent énormément avec la crise énergétique je sais pas si c'est quelque chose que vous oubliez oui oui alors juste comme ça on va pouvoir terminer et laisser partir les gens donc j'ai mis un podcast qui s'appelle l'octet vert il n'y a pas d'appui du site il n'y a rien et j'ai fait en particulier un épisode avec une dame qui s'appelle Agnès Crépé qui travaille pour un boîte qui s'appelle Fairphone et je vous encourage à l'écouter c'est passionnant voilà ça va être là merci 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 merci